Très bien, donc bienvenue à tous pour ce premier webinaire que l'on va dédier à la facilitation numérique. Moi je suis Laurent, cofondateur de Coeb et donc là je vous accueille avec Frédéric qui va animer avec moi ce webinaire. Nous allons avoir une première partie qui est la vision de Coeb sur la facilitation numérique. Dans une deuxième partie on va illustrer cette vision par des situations concrètes de facilitation numérique et en conclusion on va vous expliquer, on va vous donner quelques pistes et surtout comment Coeb peut vous faire progresser en se formant et en pratiquant. Et donc comme je l'ai dit au début, après cette heure ensemble et pour ceux qui le souhaitent, on répondra aux questions que vous vous posez soit sur Coeb, sur le programme de formation que vous allez découvrir un petit peu au fil de l'eau et votre compréhension de la facilitation numérique après tout ce qu'on aura vu. Et si besoin on répartira les participants en deux salles, une avec Fred et une avec moi-même pour répondre à l'ensemble des questions. Donc on va passer à la première partie, la vision de Coeb sur la facilitation numérique et c'est Frédéric qui va nous faire toute la présentation de cette partie. Donc Frédéric, je te laisse y aller. Oui, merci Laurent. Oui, nous avons pensé que pour vous présenter la facilitation numérique, il fallait partir de pourquoi nous on s'est lancé dans ce sujet, avec l'ambition de proposer des formations dans ce domaine. Et donc c'est lié à notre raison d'être. Parce que donc la raison d'être de de Coeb, au départ, on va dire la vision, c'est qu'on croit tous les deux avec Laurent en l'intelligence, la bienveillance et la dynamique collective pour aider chacun et chacune à trouver sa juste place et cultiver des talents dont le monde a besoin. On pense en tant qu'utilisateur du numérique que ces outils peuvent vraiment être un levier très puissant pour justement augmenter ces intelligences et cette dynamique. Mais il faut qu'il y ait une condition, c'est évidemment que l'humain soit mis au cœur de ses usages. Et ce n'est pas souvent le cas. Souvent on pense beaucoup outils, beaucoup techniques et pas trop. Est-ce que l'humain s'y retrouve ? Est-ce que l'humain est intégré ? Est-ce qu'on apprend ensemble ? Est-ce qu'on se fait des usages ? Et c'est là où on souhaite aider les personnes et les organisations à développer une culture et des compétences de facilitation numérique humaniste ? Ça, c'est notre objectif. Et pourquoi facilitation numérique ? Laurent en a déjà un petit peu parlé, mais c'est aussi parce qu'on pense que c'est l'investissement le plus efficace pour améliorer la qualité de la collaboration grâce au numérique. Tout simplement parce que ces facilitateurs et facilitatrices, à partir du moment où on en a dans les organisations, ce sont des relais de cette culture de la collaboration, de ces outils. Ils vont apporter une dimension humaine et de proximité dans l'usage du numérique. Ils vont faire en sorte que chaque outil collaboratif soit bien choisi et bien approprié. Et puis, ils vont pouvoir proposer des systèmes de formation permanente, sur mesure, avec toujours l'humain au cœur du dispositif pour que personne ne soit mis de côté. Donc, ils vont vraiment rendre le numérique accessible par son côté humain et par son côté entraide. Donc, qu'est-ce qu'on propose, nous, pour progresser dans ce domaine ? C'est tout simplement des accompagnements et des formations, où les apprentissages vont se faire pas à pas, en fonction des besoins spécifiques de chacun, avec l'aide des autres apprenants, mais aussi avec l'appui d'experts. C'est pour ça qu'on peut résumer cette première partie en disant que pour aider chacun à trouver sa juste place et développer les talents dont le monde a besoin, nous nous sommes spécialisés dans la formation à la facilitation numérique. Et que notre slogan pédagogique, c'est apprendre ensemble en faisant. Maintenant, quelques mots sur apprendre ensemble en faisant. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire tout simplement qu'au-delà de la production et de la diffusion de contenus pédagogiques, systématiquement, nous animons un groupe d'apprentissage. Les apprenants vont pouvoir alors mettre leurs apprentissages en pratique, en fonction de leurs besoins, et ils vont pouvoir bénéficier du soutien du groupe et des formateurs pour les valider et les améliorer. Il y a plusieurs personnes qui sont à ce webinaire, qui ont participé à certains de nos, ce qu'on a pu appeler des MOOC express, qui donc voient très bien en quoi ça consiste et dans quelle mesure ça peut vraiment aider à apprendre ce dont on a besoin au rythme qu'on le souhaite. Ça va permettre aussi une meilleure implication des apprenants, ce genre de façon de travailler. Ça va permettre d'intégrer plus facilement les contenus. Souvent, les contenus sont très riches au niveau des MOOC ou de différents supports de formation. Là, ça va permettre de les intégrer en les reliant à nos besoins pratiques. Et puis, cette méthode pédagogique crée une cohérence entre notre objectif, qui est d'apprendre la facilitation numérique et les moyens qu'on met en œuvre, puisqu'il s'agit d'une pédagogie de type groupe d'apprentissage. Ce qui veut dire que les formateurs que nous sommes deviennent des facilitateurs. Quelques mots sur le format classique de ces formations. Elles vont durer entre deux et six semaines en fonction de la richesse du contenu. Les ressources pédagogiques seront systématiquement mises à disposition en licence créative commune, ce qui vous permettra de les réutiliser pour former les personnes, vous, dans vos organisations ou vos réseaux. Il y aura à chaque fois des visioconférences où on fait le point sur les apprentissages. Ça permet aussi d'approfondir certains aspects de la formation qui n'auraient pas été suffisamment évoqués dans les supports pédagogiques. On utilise ensuite des outils collaboratifs de type Slack ou RocketChat pour faciliter les discussions et capitaliser les connaissances. On a un nouvel outil d'ailleurs qu'on veut mettre en œuvre cette fois-ci qui s'appelle Discourses, que certains connaissent peut-être. On aura toujours des propositions de mise en pratique sous forme de défis à réaliser dans un temps assez limité pour ne pas avoir trop le temps d'hésiter et d'aller directement à l'essentiel en termes d'apprentissage et puis prendre confiance comme ça au fur et à mesure. La confiance vient en faisant plus qu'en étudiant. Et puis, comme je vous disais, il y a bien sûr une facilitation numérique permanente assurée par au moins un, voire deux formateurs. Voilà un peu sur notre démarche. Maintenant, je voulais, avant de vous laisser poser quelques questions, vous partager, nous, notre vision du terme facilitation numérique. Pourquoi nous l'avons choisi ? Tout simplement parce qu'on considère que le cœur de ce métier, c'est un savoir-faire de facilitation. Dans le sens d'une façon d'animer les groupes qui favorisent l'intelligence collective. Ensuite, le numérique, c'est un outil comme d'autres. On va, par exemple, pour le dessin, parler de facilitation graphique. Avec le numérique, on va parler de facilitation numérique. L'enjeu pour la facilitation numérique, c'est pas seulement de rendre les outils accessibles par de la médiation, mais c'est de mobiliser le numérique à sa juste place dans l'accompagnement des équipes. Pour le faire, c'est bien sûr mieux d'avoir une certaine affinité, voire certaines compétences numériques. Mais il n'y a pas besoin d'être un technicien chevronné, même bien sûr, si cela peut aider. N'empêche que la facilitation numérique est d'abord un savoir-faire social avant d'être un savoir-faire technique. Où est-ce qu'on fait de la facilitation numérique aujourd'hui ? Bon, on n'a pas de vision là-dessus exhaustive. C'est sûr que les postes 100% en facilitation numérique, il ne doit pas y en avoir beaucoup en interne dans les organisations, même si on pense que ça va se développer. Par contre, c'est un savoir-faire qui peut se mobiliser dans de nombreuses situations de travail, comme évidemment manager ou animer une équipe, comme conseiller des personnes en charge de l'animation d'une équipe, ce que l'on peut faire avec GoWeb, par exemple. Organiser aussi des formations et des événements plus participatifs. Voilà les grands types d'activités dans lesquelles on peut mobiliser ce savoir-faire. Puis pour finir, comme les méthodes, les contextes et les outils sont très variés, comme c'est un métier aussi en émergence, la facilitation numérique, comme la facilitation d'ailleurs en général, se pratique autant que possible en duo, comme on est en train de le faire avec Laurent, comme souvent à la fois dans les formations ou dans les événements, mais aussi en équipe, avec des compétences complémentaires, voire en réseau, où chacun va avoir des connaissances spécifiques sur des façons d'héberger, sur des méthodes d'animation, sur des outils numériques particuliers, parce qu'il y en a, bien sûr, énormément. Il faut savoir quand même bien les connaître pour savoir bien les choisir. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur la facilitation numérique et pourquoi GoWeb s'investit là-dedans à 100%. Donc, maintenant, on va aborder des situations concrètes de facilitation numérique. Celle qu'on va explorer, d'abord, il y a un premier besoin dans une équipe qui est celui de se retrouver tous ensemble et partager un moment. Alors, pour ça, il existe la visioconférence. Et ensuite, une équipe, elle, a besoin de collaborer pour produire des documents et créer du contenu. C'est un autre besoin auquel les outils numériques peuvent répondre. Ensuite, pour mener un projet au bout, l'ensemble des participants, ils vont devoir coordonner leurs actions. Puis, en dehors des réunions que vous avez faites ensemble, que ce soit en présentiel ou en visioconférence, vous allez avoir besoin de discuter en dehors pour continuer le dialogue, continuer à avancer ensemble. Et puis, votre équipe, elle peut aussi avoir besoin de partager une éthique qui la conduit à privilégier un type d'outil plutôt qu'un autre, comme le sont, par exemple, les outils des bras. Donc, on va prendre chacun de ses besoins et on va aller voir, en termes de facilitation numérique, quel rôle on peut avoir à jouer. Donc, pour faciliter l'accès et l'accueil à la réunion. Donc, vous savez qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas réussir à joindre une réunion ou une formation importante ou, si on y arrive, de ne pas bien entendre ou ne pas être bien entendu. Alors, la facilitation, elle va être très vigilante au processus d'arrivée dans la réunion pour que cela soit le plus fluide et le plus efficace possible. Par exemple, à Coeb, on a créé une page d'accès qui rappelle tout ce qui est important de savoir pour accéder et participer dans de bonnes conditions à une visioconférence. C'est aussi, nous, la raison pour laquelle on a choisi Zoom parce qu'on sait que c'est un outil qui est facile d'accès et qu'il y a une qualité qui est très stable. Et pour encore aller plus loin, comme on le fait aujourd'hui, on va proposer un live sur YouTube pour ceux qui n'ont pas envie d'installer le logiciel Zoom sur leur ordinateur mais qu'il y a quelqu'un de suivre le webinaire. Alors certes, ils sont en mode entre guillemets dégradé pour le côté participatif, mais la responsabilité leur appartient à eux. Nous, on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent suivre l'essentiel. Et on a, par exemple, aussi créé une vidéo qui va expliquer comment on peut basculer du micro au téléphone quand on est dans une réunion Zoom. Si, par exemple, la personne a son micro qui fonctionne très mal, ou s'agrézit, son casque, il en fait une vie, il peut le faire et nous, on peut lui mettre un lien vers une vidéo pour qu'il puisse, en deux minutes, faire sa bascule. Dans la formation Créer et animer des réunions participatives avec Zoom, on ira encore beaucoup plus loin pour aborder la facilitation aussi pendant la réunion, mais aussi après la réunion, et aussi l'après. Qu'est-ce que l'on fait en termes de compte rendu ? Est-ce qu'on rediffuse ou pas ? Un autre exemple ? C'est, par exemple, la volonté de vouloir animer une équipe pour favoriser la coordination et l'intelligence collective. Une des conditions de l'intelligence collective, c'est que chacun puisse accéder aux informations importantes pour lui sur un projet. Qui fait quoi ? Qui dit quoi ? Vers où est-ce qu'on ? Et de cette information, chacun peut s'impliquer à sa juste place, donner son avis, prendre le lead sur une action, contribuer, et de cette pluralité de regards, du coup bien informé, on peut mettre des décisions plus pertinentes pour le collectif, pour le groupe, et encore beaucoup plus intéressants quand l'environnement est changeant et complexe. Nous, on a choisi Trello, qui est un de nos outils chouchous pour ça, car il est efficace, il est souple, et on peut facilement l'adapter aux évolutions de l'organisation. La facilitation, elle, de son côté, elle veillera à valoriser plutôt l'entraide et les initiatives plus que le contrôle et les jugements. Dans les formations qu'on va proposer, on va vous amener par la pratique à sentir cette subtilité, à quel moment je peux basculer dans le contrôle, à quel moment je peux basculer dans l'entraide, en fonction de l'usage que je fais d'une fonction dans l'OICL Trello. Un autre exemple, c'est celui de favoriser la lisibilité et la reconnaissance des contributions de chacun. Quand on est en groupe, c'est très important. Et un des exemples, c'est la co-écriture en ligne, car elle est très délicate, sans qu'il y ait une personne qui prenne soin du processus. Car un des points de vigilance dans le processus de co-écriture sera que personne n'efface ou ne modifie ce que quelqu'un propose sans qu'il soit d'accord. Et dans la formation L'art de collaborer sur un même document avec la suite bureautique Google, on abordera, par exemple, les façons d'utiliser les fonctionnalités de commentaires et de suggestions et bien d'autres, parce qu'il y en a beaucoup. pour favoriser la lisibilité des contributions et des contributeurs et vraiment avoir un mode augmenté de l'usage de cet outil. Et le rôle du facilitateur, son outil qui est aussi simple d'utilisation pour une personne, que ça ressemble à un traitement de texte, sera plus de veiller à ce que ses fonctions simples et puissantes soient bien maîtrisées dans un cadre collectif. Ensuite, vous avez sans doute vécu des épandes de discussions douloureuses, voire destructives pour des collectifs. L'exemple typique, c'est l'envoi de mails à une liste de 50 personnes où tout le monde répond à tout le monde. À la fin, il y en a qui reçoivent que les messages parce que leur boîte est épaisée. Donc, la facilitation, elle, elle se devra d'être prudente pour bien choisir, rendre accessible et si besoin, changer l'outil et la méthode d'animation. Alors, il ne s'agit ni plus ni moins que d'animer une réunion permanente où tout le monde peut parler quand il veut. Mais on sait très bien que dans une réunion, déjà, ce n'est pas évident de faire en sorte que tout le monde parle quand il veut. Donc, la personne qui facilite numériquement l'équipe, elle aura besoin de connaître plusieurs types d'outils en fonction des besoins de l'équipe et des contextes des discussions. Par exemple, si vous souhaitez faciliter des discussions suivies dans le temps, on va préférer un outil de type forum comme discours plutôt que WhatsApp. Ça, c'est la grande caricature. C'est des situations qu'on a déjà vues. Il y a des niveaux de finesse encore plus grands. Donc, ce qu'il faut pour le facilitateur et la facilitatrice, c'est connaître plusieurs outils qui répondent aux principaux besoins et contextes de discussion. Et on revient sur ce qu'a dit Frédéric, c'est de connaître le cœur du métier de chaque outil et de sentir la subtilité qu'il y a dans les différences de cœur du métier. Pour les discussions, ce n'est pas le plus facile. Non. Il y a beaucoup de choix et beaucoup de subtilité. Beaucoup de paramétrage possible. Enfin, pour l'équipe qui a la volonté d'avoir une démarche plus éthique dans l'utilisation d'outils numériques, vous avez sans doute peut-être vécu ça ou certains vont dire ah non, pas avec Google ou pas avec Facebook. Et de plus en plus de personnes souhaitent consommer responsable jusqu'au tutu numérique et ce n'est pas si facile car si l'on veut faire court, ils sont en général un peu moins accessibles, un peu plus chers, avec moins de fonctionnalités. c'est pour cela que vous serez plus de personnes qui râlent contre les GAFAM que des personnes qui utilisent quotidiennement et connaissent vraiment les outils numériques. Heureusement, et on le voit avec COEB, ça progresse parce qu'au début on ne pouvait pas proposer de formation sur les outils numériques parce qu'on n'avait pas encore la matière pour proposer quelque chose de qualité. Aujourd'hui, maintenant, on y arrive. Et ça, c'est grâce à un engagement de nombreux bénévoles dans le monde entier qui ont fait progresser aussi bien les outils que des endroits où ils sont proposés. Alors, le facilitateur, lui, dans les outils libres qui existent, il va avoir un rôle de sélection des outils pour répondre aux besoins et aux capacités des acteurs concernés. Comme ils sont un peu plus on va dire difficiles d'accès, moins utilisés dans des usages personnels, il va falloir veiller à prendre l'outil qui s'intègre le mieux dans leur pratique quotidienne sans que ce soit un trop grand gap, une trop grande appropriation à faire. surtout si la concurrence avec un outil non libre est sérieuse dans le sens où si un outil non libre propose quelque chose de vraiment plus adapté, là, il va falloir faire un choix assez fin entre certaines contraintes d'outil libre et une éthique supplémentaire. Et nous, en tant que soutien des logiciels libres et plus largement des bains communs, on le voit déjà par exemple sur tous nos supports de contenu que l'on propose en licence Creative Commons, ce sont des contenus libres, qui sont en copy-left pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des licences, et bien on est très heureux pour la première fois de pouvoir proposer une formation 100% outil libre et qui couvre l'ensemble des besoins d'une équipe. Donc, pour ceux et celles qui veulent faire de la facilitation numérique une nouvelle corde à leur arc, voire un arc, ça peut devenir un métier à part entière, on va proposer dans les prochains mois une série de formations courtes centrées sur les besoins fondamentaux de collaboration. C'est ce qu'a décrit un peu Laurent, vous avez quasiment le programme décrit avec ces exemples et en plus un voyage apprenant sous la forme de six mois de co-développement et d'accompagnement individuel sur la thématique transversale de la facilitation numérique. Donc, on pourra comme ça chacun choisir de s'engager sur un petit module ou sur plusieurs modules ou la totalité du programme.